Musique Bonjour à tous et bienvenue au Floralie Internationale Nantes. Le pouvoir des fleurs, c'est le thème de cette dixième édition. Je vous propose de partir découvrir les richesses du monde végétal. Pendant une vingtaine de minutes, nous allons visiter les Floralie, tout en nous promenant au gré des différents univers créés pour l'occasion. On se retrouve pour la promenade juste après le sommaire. Nous découvrirons d'abord une ambiance naturelle monumentale dans le premier univers, celui de la planète. Dégradé de milieux extrêmes, du plus sec au plus humide, c'est ce que nous verrons dans les contrastes. Nous voyagerons ensuite dans une ambiance mystérieuse, dans une forêt peuplée de fées et de nymphes, place aux légendes. Agriculture raisonnée, éco-industrie et énergie renouvelable, application dans l'univers des métamorphoses. Place ensuite au recyclage et à la biodiversité grâce aux végétales dans la thématique de la pureté. Notre visite continuera dans une ambiance raffinée, classique et élégante dans l'univers de la séduction. Impressionnant, c'est la profusion de compositions de tapis de fleurs présentées dans le thème des harmonies. Et puis nous terminerons notre visite dans les jardins où vous verrez que paysagistes, entrepreneurs et concepteurs foisonnent d'idées. Tout commence en 1956 avec des horticulteurs passionnés de la région nantaise qui décident de créer les floralis. Au fil du temps, et pour le bonheur évidemment de ses créateurs, cette manifestation est devenue une des premières expositions ornementales d'Europe. Et de part, sa fréquentation se situe dans les premiers rangs des rassemblements français. Son impact économique et touristique est indéniable puisqu'aujourd'hui les floralis représentent le dynamisme de l'horticulture française. Alors aujourd'hui, cet événement a lieu tous les cinq ans et porte à chaque fois le message de la nature. Et la recette éprouvée des floralis se résume tout simplement en trois points. Des participants engagés, l'engouement massif du public et puis bien sûr l'implication des amateurs passionnés. Voilà, en une cinquantaine d'années, c'est plus de 2,5 millions de visiteurs qui sont venus découvrir les floralis internationales Nantes. Nous sommes ici dans le premier univers de l'édition 2009 des floralis, l'univers de la planète. Alors quand on se promène dans cet univers, on a vraiment le sentiment d'évoluer dans un jardin à l'échelle planétaire. A l'image de la végétation de notre planète, on retrouve ici de grands paysages et une biodiversité incroyable. L'ambiance naturelle et monumentale, c'est vraiment la planète qui se donne en spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada L'ambiance naturelle L'ambiance naturelle Bienvenue dans le deuxième univers. Ici, c'est l'univers des contrastes. Alors on est en milieu extrême puisqu'en quelques pas, on passe d'une zone aride à une jungle humide. Ce véritable voyage permet de mettre en valeur les contrastes entre d'immenses étendues désertiques et des jungles épaisses. Même dans les milieux les plus secs, comme les déserts, le végétal peut prendre vie en s'adaptant à son environnement. Et quand l'humidité est de la partie, le végétal prend ses aises en donnant naissance à de grandioses forêts avec une biodiversité fabuleuse. Et ça, c'est ça. 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 Alors maintenant, pénétrons dans l'univers des légendes. Mais alors, attention parce qu'ici, il faut laisser place à l'imaginaire et à la magie. Nous sommes immergés dans une ambiance mystérieuse, celle qui règne dans les forêts. Et nous ne serons pas très étonnés de croiser des nymphes ou encore des fées au détour d'une allée. Les symboles sont nombreux et jonchent notre parcours. Des mares avec nymphéas ont pris place au milieu des arbres et des cascades naturelles bordent notre parcours. Autour de nous, de vieux troncs d'arbres semblent vouloir nous parler, tels des arbres magiques. Et le brouillard omniprésent nous rappelle qu'ici, c'est la nature qui règne. Et le brouillard omniprésent nous, de vieux troncs d'arbres, c'est la nature qui règne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle univers, celui des métamorphoses. Alors jamais nous n'aurons autant parlé du développement durable et de l'importance de l'environnement pour l'avenir de notre planète. En effet, les exposants qui sont ici proviennent aussi bien du monde agricole que du monde industriel ou scientifique. Et les matières utilisées sont souvent des matériaux récupérables. L'objectif ici est de mettre en relation les produits bruts issus de la nature et l'utilisation qui en est faite par l'homme après transformation, après métamorphose. Dans un cycle maîtrisé et respectueux, la nature nous est chaque jour indispensable pour subvenir aux besoins de notre vie quotidienne. Dans un cycle maîtrisé et respectueux, la nature des métamorphoses. Dans un cycle maîtrisé et respectueux, la nature des métamorphoses. Dans un cycle maîtrisé, la nature des métamorphoses. Dans la continuité des métamorphoses que nous venons de découvrir, nous voici maintenant dans l'univers de la pureté. Alors comme vous le savez, les végétaux produisent l'oxygène de notre atmosphère, mais ce sont aussi de formidables purifiants pour l'air et pour l'eau. Dans les bureaux d'entreprise par exemple, on installe des plantes vertes pour épurer l'air des polluants émis par les ventilateurs d'ordinateurs. Et puis certains végétaux vont aussi être utilisés pour filtrer l'eau des piscines ou encore des bassins naturels. Les modes de recyclage utilisés ici pour traiter les rejets des activités humaines dans l'air et dans l'eau sont donc totalement écologiques et surtout 100% naturels. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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